Giane Benzina, bonjour. Ça veut dire quoi ? L'hôtel où on ne viendrait que pour dormir, c'est terminé ? Exactement. Désormais, on vous propose d'y installer, pourquoi pas, votre bureau. On y paye à l'heure ou à la demi-journée. Et là, vous disposez de nombreux services. Wifi, imprimante, salle de travail. Par rapport à une location de bureau classique, c'est 23% en moyenne. Et puis, la déco est souvent conviviale. Regardez, c'est quand même autre chose qu'un coin de table dans un café bondé. Un site internet est même dédié à cela. Vous y réservez en ligne votre espace de travail en comparant les offres de tous les hôtels parisiens. Des hôteliers qui cherchent à attirer une nouvelle clientèle et ils ne misent plus uniquement que sur les touristes. Et non, ils misent aussi sur leurs voisins de quartier, tout simplement. Et pour cela, pourquoi ne pas proposer des services de proximité ouverts 24h sur 24, venir à l'hôtel, récupérer les fleurs, commander chez le fleuriste, vos dosettes de café, votre baguette ou alors carrément les habits du pressing. Une grande chaîne hôtelière a noué des partenariats avec des réseaux de commerçants et a lancé une application mobile pour passer commande dans leurs établissements. 300 hôtels des 1600 du groupe proposent désormais ces services dans 49 villes. Et puis, Nathanael, pourquoi ne pas aller prendre des cours aussi à l'hôtel tant qu'on y est ? Là encore, la tendance s'impose. Par exemple, ici, vous le voyez, un cours de gym douce ou alors un cours de cuisine avec un grand chef. Et là, c'est ce que propose cet hôtel du Philistel.